Yo tout le monde c'est Killer Aspa vous allez bien moi ça va super bien aujourd'hui on se retrouve pour la 258 de Ark une semaine après sa sortie puisque je n'étais pas là je travaillais du coup je n'ai pas pu faire de vidéo pendant une semaine mais là c'est bon tout reprend donc la 258 de Ark parlons-en s'il vous plaît toutes les choses qui ont été rajoutées j'ai pas eu le temps de tamer encore tous les autres dinosaures les seuls que j'ai eu le temps de tamer sont nos copains à l'arrière voilà attention je vous montre voilà Spiro donc nos amis les Kentrosaurus voilà donc il y avait Spiro ici 224 on avait un autre Kentro 119 qui était ici je n'ai rien tamé d'autre et là il y a déjà la 258 qui est sortie ça va trop trop vite donc aujourd'hui bien évidemment on va tamer un nouveau dinosaure donc avant on va parler de tout ce qui a été rajouté dans cette nouvelle mise à jour alors attendez je vais faire un petit échappe d'ailleurs il y a un nouveau système encore d'interface ils font que de bouger le truc donc on a déjà 1, 2, 3, 4, on a 5 nouveaux dinosaures qui ont été implantés dans le jeu alors attention les noms alors attention les noms donc c'est parti alors il y a le Yenodon alors le Yenodon donc en fait c'est une sorte de hyène c'est typiquement une grosse hyène donc celui-ci c'est pas celui-là qu'on va t'aimer aujourd'hui on a le espéronis aussi qui a été implanté un bel oiseau de toute façon toutes les photos sont listées à chaque fois vous le savez très bien alors on a le Megatherium alors lui il est vachement cool on dirait un espèce de gros paresseux avec une grosse langue et je sais plus comment on appelle ces animaux ces animaux existent en plus petit avec une grande langue aussi où il récupère les fourmis et tout je sais plus c'est pas les tatous je sais plus le nom mais il est super beau en tout cas on a le Megalania donc pour moi c'est un petit peu un dragon de komodo celui-ci il est capable de monter en fait dans les cavités dans les grottes le truc qui marche carrément sur les murs et tout c'est vraiment excellent et le Yutyra alors le Yutyranus ou Nus je ne sais pas trop comment ça se prononce pour moi c'est ni plus ni moins qu'un Tyrex à poils pour moi c'est un Tyrex poilus machin donc du coup lui il est vraiment cool et c'est lui qu'on va tamer aujourd'hui en fait parce qu'il est excellent de par son cri en fait il va faire fuir les ennemis en fait il va faire rentrer les autres dinosaures en état de panique et les les dinosaures vont fuir et par contre s'il fait partie de notre clan il va quand en fait il va crier dans la bataille en fait il va faire une espèce de cri stimulant du coup qui va booster les autres les autres dinosaures qui sont avec lui donc j'ai hâte de le voir de le tester là je profite qu'il fasse nuit dans le jeu pour parler de cette nouvelle mise à jour alors on a des nouvelles structures qui ont été rajoutées je vous mets tout de suite en photo les toilettes qui fournissent du fertilisant ça j'ai hâte de voir de toute façon tout ça on va le faire tout ça ça va être cette semaine je crois que je vais vous bombarder de arcs il faut trop que je vois ce qu'il y a on a deux nouvelles coupes de cheveux vikings donc j'ai essayé de vous les trouver sur internet si vous voyez pas de photos c'est que je les ai pas trouvées on a une ah oui on a une nouvelle arme le harpon qui a été implanté ça c'est top et qu'on disait quoi la fin d'arrivée quand on en parlait il y a un mois de ça je crois quand on tamait les animaux aquatiques on disait ça serait trop bien qu'il y ait un système d'harpons et bah voilà ça il nous a entendu on a une nouvelle construction le radeau à moteur alors lui j'ai hâte de le tester aussi je pense que adieu la pagaie adieu maintenant on va utiliser le radeau à moteur ça va être top ah oui on a eu des optimisations aussi de la fâche de jeu des réductions d'utilisation de la mémoire donc bien évidemment vous savez que arc arrive à sa phase finale donc ils sont en train de faire masse mise à jour là j'ai monté tout à l'heure bah je suis monté sur mon dragon deux minutes et j'ai débloqué un off et enfin un succès sur steam alors qu'avant on ne débloquait pas de succès donc on voit qu'on arrive vraiment à la fin on a ouais bah tiens voilà nouvelle gestion de succès steam avec divers skins coupe de cheveux et emote à débloquer attention la minimap va être remise à zéro pour que le succès concernant la minimap soit débloquable ok d'accord on a le doux ah oui nouvelle interface de gestion tribu ça je vais vous montrer on a les projectiles tech ne feront aucun dommage s'ils entrent en collision avec une structure après 5000 unités de distance on a ah ajout du loup alpha ça y est le loup alpha était ajouté hâte de voir ça alors on a des modifications sont pour l'anquilo le castoroïde au cracot elle a un nouveau son faudra qu'on aille l'écouter le vouly rhino le stégosaure le paracétérium l'art oh la vache araneo ça je crois que c'est les araignées carbonemis les tourelles montées et modifier les pas des humains donc on va écouter ça après on a des nouvelles optimisations pour désactiver la musique dans le menu ça c'est cool on a des corrections de bugs sur zi a des corrections de divers bugs sur zi island alors ça j'ai hâte de voir traduction des dino dossier bon ok on a des les munitions de baliste et du harpon perce maintenant les armures comme la flèche en métal d'accord 66 nouvelles nades d'explorateur nouvelles commandes d'admin ah oui l'oeuf en or d'espéronis alors effectivement l'espéronif espéronif oui bien sûr l'espéronis apparemment maintenant chie des oeufs en or il faut que il faut que je regarde ça parce qu'il a la faculté de façon vous l'avez vu sur la photo de chier des oeufs en or et je crois que ça améliore si je dis pas de conneries attention je me suis là je suis vraiment en train de découvrir avec vous en même temps je viens tout juste de retourner sur l'ordi donc il chie apparemment des oeufs en or et je crois qu'en fait c'est un ça donne pas un bonus mais quand on les fait manger je crois que ça remonte plus vite la vie ça donne des trucs comme ça en fait mais je vais me renseigner dessus n'hésitez pas à me le dire en commentaire d'ailleurs ça peut aider toute la communauté pour tous ceux qui jouent à arc mise à jour de son ambiant de la carte the island vous pouvez maintenant désactiver les skins par défaut de votre inventeur via les options on a des nouvelles interfaces d'application de peinture ah oui apparemment pour la peinture on a tout un nouveau système d'interface donc ça ça va être cool vous pouvez maintenant désactiver les skins oui bah ça je l'ai lu nouvelle interface de gestion des ancêtres dédiés ou apprivoisés les notifications sont maintenant sur la gauche de l'écran au dessous du chat effectivement c'est plus en haut en fait quand avant je sais plus on gagnait 3 de pierre un truc comme ça ça s'affichait en haut de l'écran maintenant ça s'affiche en bas à gauche de l'écran et ça je trouve que c'est un peu plus propre ouais les notifications machin mise à jour du primitif plus donc je ne fous jamais les pattes sur mes primitifs plus donc je ne sais pas ce qu'il y a eu comme mise à jour et maintenant enfin il y a la 258 qui est sortie maintenant à 258.4 parce que vous savez très bien que quand arc sort une mise à jour comme ça des gros implants on est obligé dans la semaine c'est obligé qu'il y ait des correctifs donc là on est au quatrième correctif je sais que dans la 258.3 j'ai tout noté en fait sur le côté c'est pour pas oublier les loups sont maintenant solitaires sur scorched earth trop puissants en groupe sur cette carte apparemment ils étaient bien trop puissants donc ils ont été ils sont solitaires maintenant et dans la 258.4 les fléchettes améliorées ne peuvent être fabriquées qu'avec des fléchettes tranquillisantes rajoute l'option afficher les objets par défaut dans le menu donc voilà voilà la vidéo peut désormais commencer mes petits loups je suis désolée je l'ai parlé un petit peu mais c'est important pour moi vous savez quand il y a une grosse mise à jour comme ça qui sort je pense que c'est important qu'on fasse le point qu'on sache ce qu'on en est donc hop on arrive on arrive on arrive on va monter oh j'ai tellement hâte de tester hop là ah moi je veux le chercher le gros t-rex ah y'a pas de doute ah d'ailleurs faut que je vous parle d'un truc vite fait vous n'êtes pas sans savoir que l'E3 arrive à grand pas les copains donc pour l'E3 je sais pas ce que vous faites est-ce que vous regardez sur des sites peut-être d'informations ce qui va se passer ou est-ce que vous suivez en direct dans la description tu déroules c'est gratuit il y a deux liens je vous ai fournis premier lien le lien de bubu donc buros gamer addict celui avec qui je fais des lives ces derniers temps sur youtube un super gars qui va être en direct pendant l'E3 donc si vous voulez regarder suivre l'E3 en français avec une bonne ambiance en plus je vous mets le lien dans la description à chaque fois il y aura les lives sur l'E3 il va être en direct on va pouvoir parler de ça on va pouvoir se mettre en place ça va être top et au cas où si vous pouvez pas regarder parce que c'est vrai que c'est assez tard si vous pouvez pas regarder à 4h du matin ou quoi et que vous voulez juste regarder ce qu'il y a eu je vous mets un site dans la barre d'infos c'est le site d'une amie à moi passionnée de jeux vidéo qui va recenser en fait toutes les informations heure par heure mais elle elle ne sera pas en live oh elle elle ne sera pas en live donc du coup je vous mets le lien dans la barre d'infos donc soit vous avez le blog voilà si vous avez pas le temps de regarder en live et si vous la regardez en live vous avez le lien de Bubu dans la description alors où sont ces nouveaux petits dinos attends si je trouve celui qui chie des oeufs en or moi je n'hésite pas je regarde un peu je prends un peu le temps commence tout juste à faire jour le jour se lève je sais pas je n'ai aucune idée de la taille qui fait par contre le machin aucune idée est-ce qu'il est grand est-ce qu'il est petit de toute façon le machin est tout petit c'est un tout petit t-rex qu'est-ce que c'est que ça ah c'est une anticorps je ne comprenais pas oh tu te calmes oh écoutez la musique ok ça a duré deux secondes tu ne veux pas me suivre pour mettre la musique attendez attendez je vais retourner la voir pour qu'on ait la petite musique voilà écoutez oh pas mal je fais attention de ne pas me faire piquer quand même ah c'est vachement caraïbe quand même trop piqué tout bon on va s'éloigner quand même bon alors ça ce n'est pas le t-rex poilu nous sommes bien d'accord je regarde quand même au niveau du sol ça c'est le t-rex le plus basique hop non avec un terror bird en plus ce n'est pas ça penses-tu on va voir la map on va aller regarder par contre ah oui mais la map a été remise à zéro effectivement pour débloquer le succès d'accord d'accord Michel bon c'est pas grave ça va pas m'empêcher de faire mon histoire alors de toute façon je pense que le bordel il doit se... attendez je regarde en même temps s'il n'y a pas notre copain avec sa grande langue je regarde un petit peu hop bon on va avancer par ici j'aurais peut-être pas dû prendre ce dinosaure là je le trouve trop imposant ah oui aussi vite fait je voulais vous parler j'ai tellement manqué c'est un truc de ouf une semaine sans vidéo c'est... je sais pas j'étais tellement habituée à faire des vidéos tous les jours que franchement ça manque vraiment et... oui donc pour les lives vous avez vu... je sais pas si vous avez vu ce week-end j'ai fait un live sur vendredi 13 j'avais trop envie de jouer à ce jeu j'avais pas pu y jouer du coup à sa sortie parce que je bossais là ce week-end j'ai pu y jouer avec Bubu Riri on s'est bien fendu la poire du coup j'ai décidé carrément de faire un live totalement je l'ai balancé à 23h j'avais trop besoin de jouer je fais allez on va le partager je vais faire un live sur Youtube ça peut arriver de temps en temps que je fasse des lives comme ça sans prévenir voilà maintenant c'est un peu comme ça comme ça me prend tu vois j'ai envie de jouer bon bah allez vas-y je lance un... je balance un live donc du coup voilà au cas où des fois si vous avez des notifs Kiki est en live machin c'est effectivement que je me suis lancé dans les lives sur Youtube mais néanmoins il y en aura quand même sur Twitch je tiens à vous prévenir je vais pas tout le temps faire sur Youtube parce que je trouve que Youtube c'est bien c'est bien mais alors par contre au niveau du chat c'est pas comme Twitch quoi je trouve que le chat ça part vite en cacahuète sur Youtube après on peut avoir des modérateurs et tout mais je sais pas je trouve que les gens sont plus sages sur Twitch que sur Youtube mais après j'ai plus de visibilité effectivement sur ma chaîne principale c'est normal puisque c'est là où je suis principalement je suis pas connu pour être sur Twitch donc où est copain ? où est copain ? attendez je suis en train de regarder un truc là il s'est poilé ! ah si ! regardez moi ça ! là ! je sais pas s'ils sont sauvages ou pas c'est les sangliers vous savez regardez excellent c'est les espèces de sangliers regardez les Pumbas là ! de la... attendez on est en 254 donc de la 253 les Pumbas bah voilà on en voit un là ouais ils sont excellents regardez-moi ça ! Kulakuna matata ! ah c'est là il faudra qu'on les fasse on va les faire promis dans une prochaine vidéo donc hop on va remonter excellent bah déjà on aura vu un Pumbas oh on sait qu'ils sont au niveau du biome neige regardez il y en a encore un autre là il doit pousser un petit pingou attendez je me pose une question là les gros patapouf ça serait pas les... oh attendez je crois que c'est les Megatherium enfin si c'est leur nom ça se trouve je dis une... attendez 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 je crois que c'est eux on se détend oh les Megatherium ils sont là un 40 oh non mais on n'est pas là pour ça oh là là ils sont là on n'est pas là... oh là ils sont deux en plus ils sont cool qu'est-ce qu'on fait ? ah non on n'est pas là pour ça oh là là et puis ils sont deux tranquilles oh là là ils sont cool bon c'est vrai qu'il y en a au biome neige je vais trouver tout le monde sauf le bon eh mais c'est l'autre con derrière il me poursuit bon alors attendez c'est peut-être bon signe si on trouve deux Megatherium ici peut-être qu'on pourra trouver notre copain attendez il y a un truc qui a hurlé en bas oh il est là il est là il est en bas il est en bas putain il est en bas les mecs il est en bas les mecs attendez oh là là alors attendez il faut qu'on y aille doucement il est là il est là il est là il est là qu'est-ce qu'il se passe attendez moi j'ai du moins de 40 ah il va se faire buter attendez je remonte oh je remonte oh le salaud attends je suis kéblo oh je vais devoir bouffer attends vite faut que je m'échappe oh là là attends oh j'ai du le bouffer j'ai du le bouffer les mecs oh là le bordel oh là là regardez ce qu'il se passe attendez faut que je vous monte là faut que je vous monte là oh là 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 mais qu'est-ce que c'est que ce bordel oh la vache oh j'ai du le bouffer j'avais pas le choix je suis désolée on se fait chier depuis tout à l'heure en chercher un j'en trouve un mais vous avez vu ce qu'il m'a mis vous avez vu ce que j'ai pris dans la gueule ou pas au moins oh et c'est écrit que mon dino se sentait mal à l'aise donc je pense qu'au bout d'un moment quand il balance son enfant ça n'est pas un autre ça non bravo tu confonds avec un mammouth oh le cri et tout ça se reconnait vite en fait c'est hyper dangereux ok la créature est hyper dangereuse en fait parce que c'était écrit votre dino se sent mal à l'aise et j'avais une jauge qui montait 40% et tout est-ce que c'était la jauge de malaise et au bout d'un moment en fait peut-être que le dino peut-être que je suis éjectée du dino je sais pas oh la vache j'ai envie de dire écoutez je vais rechercher je vais en rechercher un autre du coup vu que je l'ai tué je suis dégoûtée le machin il est beau il est grand il était j'ai rien à dire par rapport à ça par contre par contre là je suis dégoûtée du coup oh je suis déçue je l'ai butée en fait j'étais bloquée je voulais tuer en fait ce que je voulais faire c'est que je voulais tuer tout ce qu'il y avait autour et le garder lui attendre qu'il se taille peut-être et du coup lui mettre lui mettre une petite balle sauf que le problème est que j'étais complètement bloquée et je pouvais plus sortir et il y avait la jauge qui montait qui montait je savais pas ce qui se passait quand ça pétait et je voulais pas prendre le risque de perdre mon stuff ou quoi donc j'ai préféré lui mettre un coup de croc mais du coup il a fallu un coup de croc et ça l'a tué oh il est là attendez il y en a un autre ici oh la 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 mais attendez mais regardez le monde qu'il y a autour qu'est-ce que tu veux que je fasse il est là oh la belle bait et ah ok il a les carnaux derrière lui écoutez je vais faire un truc je fais tout de suite un truc ok ça c'est fait je préfère tout de suite ah là regardez ah merde mais il les a boostés attendez on tente un truc voilà je préfère les buter maintenant j'essaye de me faire une échappatoire là ok donc le bordel il a été boosté ok l'argent de ta vie c'est toi de tes filles ensuite toi je te fille aussi voilà donc copain il est où copain il est là je vais essayer de lui mettre une balle alors attendez oh la la attendez voilà voilà vite 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 ah faut pas que je le tue décolle ah Michel décolle vos dinos se sentent mal à l'aise c'est bon ça descend ça descend ça descend ne panique pas ça descend Kiki c'est bien je suis quand même à 53% de malaise la bestiole c'est le genre de truc il te lâche pas où est-ce qu'elle est la bête ok il est là balle de dream machine on prépare Kiki il est où ok il a l'air d'être coincé ok attends je crois au temps qu'il passe bam il s'en bat les steaks là il s'en bat totalement les steaks attendez il fuit il revient qu'est-ce qu'il fout qu'est-ce qu'il fout le bordel c'est ça c'est gâcher des balles inutilement là ce que je suis en train de faire voilà oh yes 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 on est bon c'est bien ça vite les pots de narco la bouffe normalement ils devraient bien manger oh là je suis contente on a réussi à chaque fois il me reste toujours une balle de dream machine où je use la dernière pour que ça fonctionne à chaque fois hop je barricade la nuit arrive pour le peu qu'on tombe sur un de ses potes on serait pas dans la merde oh si regardez plus 39 niveaux regardez comment c'est monté il a mangé une kibble yes c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon donc du coup regardez donc les petites kibble je vais vous montrer ça hop tac donc en fait c'est des hop oeufs de Kentrosaurus donc en fait ça fait partie de ses aliments favoris en fait à ce monsieur attend monsieur ou madame ah un mâle donc ça fait partie en fait de ses aliments favoris donc c'est pour ça que ça monte aussi vite oh bah dis donc encore deux autres et puis on est banco oh je suis contente vous pouvez pas savoir à quel point oh dis donc c'est pas facile de l'avoir la bestiole je pense que quand il va juste avec ton petit t-rex t'es foutu oh ça y est attends oh oh tu te calmes voilà oh la la oh la bête mi poulet mi t-rex bon les amis donc du coup il va pas pouvoir me suivre comme ça donc oh la vache regarde ce qu'il fait je peux pas le grab je suis con que je peux pas le grab parce qu'il est bien trop imposant j'aurais dû prendre un coup et d'alb donc c'est pas grave on va y aller comme ça on va y aller doucement vraiment doucement je me dis pas que c'en est un aussi ça si c'en est un je crois c'en est un c'en était un c'est pas vrai maintenant ils sont tous deux sorties qu'est-ce que c'est que ce bordel bon ça y est nous revoilà les loups donc c'est bon j'ai réussi à l'emmener jusqu'à la maison que de péripétie petit loup j'aurais dû prendre un quoi de zale et à la limite pour le poser dessus mais c'est pas grave j'ai fait follow sur le dragon du coup on a longé toute la plage le coin qui a été découvert c'est là où on a longé principalement pour le ramener j'ai fait sa petite selle alors avant on va aller le attend on va lui mettre la selle on va lui mettre la selle on va regarder ce que ça va donner alors hop ta petite selle voilà ça va alors attendez hop on va le monter voilà alors j'ai baissé par contre j'ai dû baisser encore la qualité du jeu parce que j'ai des lags et ça commence à être chiant parce que je trouve que ils ont des problèmes d'optimisation ces derniers temps arc je vais essayer de monter un petit peu la qualité mais bon j'ai peur de relaguer on va essayer hop ouais voilà c'est pas fluide écoutez je vais rebaisser la qualité ça fait chier à chaque fois que je suis en rec ils ont un peu chier dans la colle avec leur système voilà hop on reprend voilà bon c'est plus fluide mais c'est un peu plus dégueulasse je suis désolé donc vraiment il est pas mal du tout alors on va essayer un clic gauche ok oh j'aime bien le son donc ça ça doit être le système de ralliement ah non c'est ça ok ça c'est le système de ralliement parce que là j'ai fait C donc voilà donc là on peut voir qu'ils sont oh la vache c'est pas mal je sais pas combien de temps ça dure du coup ce système on va voir ce que ça donne ah il a un pas lourd quand même alors attendez on va le faire courir là en ligne droite hop on va fixer il a un pas qui est lourd quand même mais il a une tête le mec est sûr de lui tu vois que le dinosaure il est sûr de lui tu vois alors attendez hop on va tester un autre truc quand je fais espace ok il se passe rien ouais wow regardez vous voyez en fait le C c'est le cri de ralliement ok et le du coup le clic droit je pense que c'est le cri justement qui lui sert à effrayer en fait les amis on va tester juste en face on va s'arrêter là pour cette vidéo attends j'espère vraiment qu'elle vous aura plu voilà merci super il a lâché son petit prout pendant mon outro merci beaucoup écoutez on va juste essayer sur lui voir ce que ça va donner on va faire le clic droit on va voir oh la vache attendez ce qu'il fuit ouais c'est bien ça il est en train de fuir donc c'est bien ce que je pensais le clic droit c'est le cri pour effrayer en fait les les ennemis et par contre le C la touche C c'est pour regardez je vais vous le faire hop regardez voilà toute la clique est avec moi désormais la vache c'est une belle portée quand même est-ce que par contre t'as un nombre précis t'as pas le droit d'en allier tant il faut que je teste attendez on va regarder on va se mettre sur la ligne là ah par contre j'ai pas le droit ok donc quand j'ai fait ça ah si je peux attendez je teste juste un dernier coup hop cool ok cool donc juste pour petite petite information là vous voyez les petits pumbas à droite c'est pas moi qui les ai tamés nos faits joue aussi sur le serveur donc du coup c'est lui qui les a tamés nous inquiéter pas de t'as tamé sans moi machin et tout non c'est pas du tout c'est pas du tout moi qui l'ai fait je vais vous montrer un dernier petit truc avant qu'on y aille et qu'on se laisse regardez le petit enclos what qu'est-ce que c'est que ce bordel mais j'avais pas ça avant qu'est-ce que c'est bah attends ils ont fait des modifications du biome là parce que on était pas c'était tout plat il y a eu des modifications à porter là parce que oh la vache bon bah écoute ma petite licorne on va se laisser ici ah ouais non mais il y a eu des modifications là c'était juste pour vous montrer qu'en fait j'avais fait un petit un petit enclos j'avais changé l'enclos ouais bah il y a plein de rochers et tout maintenant pourquoi pas pourquoi pas donc on va monter sur le petit copain on va faire la petite outre au dessus en tout cas il est super beau écoutez je vais mettre le jeu en full qualité là puisque je vais plus bouger hop appliquer je pense que par la suite je vais remettre ça dans une nouvelle CG voilà du coup ça lagouille un petit peu mais on va se laisser voilà sur cette jolie image comme ça de côté c'est très joli en attendant j'espère vraiment que cet épisode sur Org vous aura plu ça me fait un plaisir fou vous pouvez pas imaginer à quel point de revenir sur l'aventure de découvrir des nouvelles choses des nouvelles mises à jour de vous en parler qu'on partage ça tous ensemble c'est vraiment top attend j'espère vraiment vraiment de tout coeur que la vidéo vous aura plu je vous fais de gros bisous je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo et du coup ne vous inquiétez pas il y aura du arc sur la suite de la semaine il y aura au moins trois vidéos arc faciles allez ciao ous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501